Bienvenue à tous pour notre quatrième capsule chez Terra Psy Capsule c'est le cas de le dire. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'extrêmement important. Vous avez tous constaté qu'on se parle tout le temps toute la journée dans notre tête. La qualité de notre dialogue intérieur est extrêmement importante pour notre bonheur. En gros on réfléchit on a à peu près 60 000 pensées par jour. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 48 000 pensées sur ces 60 000 pensées qui sont plutôt négatives. Aujourd'hui on va apprendre une technique super agréable, très créative qui va beaucoup vous plaire sur comment changer la qualité de son dialogue intérieur, comment faire que ses pensées elles deviennent vraiment positives, vraiment challengeante, vraiment intéressante. Et pour ça on va encore utiliser, rappelez-vous on l'a déjà fait précédemment, les sous modalités. Alors c'est un terme un peu compliqué. En fait on va utiliser les différents paramètres de votre petite voix intérieure. La première question à se poser, très simple, est-ce que cette voix qui vous parle, quand vous l'entendez dans votre tête, elle est plutôt féminine ou masculine ? Où est-ce qu'elle se situe dans l'espace ? Est-ce que quand vous vous parlez à vous-même vous l'entendez plutôt, alors pour moi ce serait à droite ici, à gauche, derrière vous, au dessus de vous. Donc la localisation de cette voix. Quel rythme est là ? Est-ce qu'elle parle de façon forte et rapide ou au contraire lentement et calmement ? Vous allez voir que la tonalité et le rythme change beaucoup de choses. A l'aide de tous ces paramètres que vous allez changer un à un, vous allez voir que le résultat va être très différent. Pour ma part, ma voix intérieure d'origine était plutôt masculine, plutôt autoritaire. C'était plutôt un gardien de prison, comme bien souvent chez les gens, sans aspects péjoratifs pour les gardiens de prison, plutôt un gardien assez difficile. Et c'est devenu une voix féminine, québécoise, humoristique. Donc j'ai changé ces paramètres-là, j'ai changé également le placement de cette voix, je l'entendais plutôt par là, maintenant elle est plutôt par là. Et ne serait-ce que faire ces petits ajustements très simples, par exemple passer d'une voix masculine ou inversement à une voix féminine. Passer d'une tonalité peut-être saccadée à une tonalité plus tranquille. Changer la localisation de la voix, déjà en faisant ça, vous changez énormément la qualité de votre dialogue intérieur. Vous allez obtenir, vous allez passer d'une voix qui peut-être est un peu castratrice à une voix qui va être un véritable guide, qui va vous encourager, qui va être bienveillante. Alors pourquoi est-ce que notre voix, bien souvent, elle est plutôt une gardienne stricte qu'une voix bienveillante ? Et bien, bien souvent, vous allez constater, si vous prêtez attention avant de changer les paramètres, que cette voix, elle vous rappelle la voix, peut-être d'un de vos parents, d'une personne qui vous a élevé. Elle a peut-être les mêmes tonalités. Et rappelez-vous, en analyse transactionnelle, donc cette voix, c'est un peu notre partie parent, la partie parent qu'on a intériorisée. C'est logique, du coup, qu'elle ait des accents des gens qui nous ont élevés. Et cette partie parentale, elle reprend exactement les tonalités que vous avez entendues dans votre enfance. Et du coup, vous, les autres parties de vous, ils réagissent comme un petit enfant souvent apeuré, soumis ou rebelle, comme on voit en analyse transactionnelle. Alors, l'idée, pour que vous soyez dans une vraie liberté, dans un vrai accueil, dans une bienveillance vis-à-vis de vous-même, c'est de faire varier cette voix et c'est de changer aussi la qualité des mots employés. Cette voix, souvent, elle va dramatiser les choses, elle va vous faire voir les choses en noir. Par exemple, elle va vous dire, c'est une catastrophe. Et bien, vous pouvez recadrer les choses. En plus des paramètres qu'on a changés, vous pouvez vous dire, non, c'est pas une catastrophe, c'est un challenge. Vous pouvez vous dire, au lieu de vous dire, je suis nul, vous pouvez vous dire, dans tel domaine spécifique, je suis en train d'apprendre. Et donc, c'est bien normal que je fasse encore des erreurs parce que c'est comme ça qu'on progresse. Voilà pour notre quatrième capsule. Je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint. Je vous propose de mettre tous les commentaires que vous souhaitez pour que notre chaîne devienne vraiment vivante et interactive. À la semaine prochaine.